Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu est-ce qu'on doit déclarer des indemnités journalières, maladies, maternités, paternités reçues en micro-entreprise ? Parce que la question revient chaque année. Chaque année, j'ai toujours cette situation où les gens me disent « J'ai contacté l'URSA, ils m'ont dit ça, j'ai contacté les impôts, ils m'ont dit ça, j'ai contacté Amélie, ils m'ont dit ça. » Là, je vais donner la bonne réponse. Pour rappel, en micro-entreprise, on peut percevoir des indemnités journalières, maladies, maternités et paternités. Quand on est salarié, ces indemnités sont directement reportées sur la déclaration de revenus aux impôts, ils sont reportés sur le casse 1AJ, etc. Directement, il n'y a rien à faire. Mais en micro-entreprise, ils ne sont pas reportés et c'est normal parce qu'il ne faut pas les déclarer. Et pour preuve, tu peux aller directement sur ton relevé fiscal Amélie, donc tu peux aller récupérer sur le site amélie.fr dans la rubrique téléchargée, documents, et tu as relevé fiscal annuel. Et là, tu as un document qui t'explique que tu verras tout à droite, tu n'as pas à déclarer ces indemnités. La partie de gauche, c'est pour la partie salarié, les indemnités que tu as reçues au titre de ton activité salarié. Et la partie de droite, c'est la partie micro-entreprise. Bon, en lisant le document, tu vois, montant déclaré au centre des finances publiques. Là, tu te dis, Florian, je n'ai pas dit la vérité. Mais en fait, regarde, tu te regardes le petit 4 indiqué, on regarde tout en bas. Il y a précisé que si vous êtes au régime micro-fiscal, auto-entrepreneur ou non, aucun montant n'était déclaré à l'administration fiscale au titre de cet actif. Une fois que ça fait du bien de lire les petites lignes, là, ça prouve qu'il n'y a pas à déclarer aux impôts. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais aller sur la partie, directement la loi. Donc, on va aller sur le bulletin des finances publics impôts. Et il est précisé pour la partie indemnités journalières maladie. Ces indemnités journalières sont allouées aux artisans qui se trouvent dans l'incapacité physique, etc. Elles doivent être comprises dès leur organisation dans le résultat imposable du contribuable. Ça, ça veut dire en gros que normalement, ça fait partie du résultat de l'entreprise. Mais par contre, la perception de telles indemnités n'a en revanche pas d'incidence sur le bénéfice des contribuables qui relèvent du régime de la micro-entreprise. Donc, je vous mets les sources officielles en description. Donc, ça, c'est pour l'indemnité journalière maladie. Et pour la partie maternité, c'est la même chose. Il y a précisé toutefois la perception de telles indemnités n'a pas d'incidence sur le bénéfice des contribuables qui relèvent du régime de la micro-entreprise. Donc, on voit bien que la partie maternité et maladie ne sont pas à déclarer aux impôts ni à déclarer à l'URSSAF. Donc, il faut faire attention un petit peu à ce que disent les interlocuteurs, que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts, etc. Parce que ce sont des humains et ils peuvent se tromper. Alors, par défaut, oui, pour les salariés, on doit les déclarer. Mais pour la spécificité des micro-entreprises, il n'y a pas à déclarer. Comment ça se passe si tu as été à la fois en côté salarié et en micro-entreprise l'année dernière et tu as reçu des indemnités journalières à la fois la partie salarié et à la fois la partie micro-entreprise ? C'est pareil, regarde dans ton revêt fiscal, il faut bien que tu regardes la partie micro-entreprise tout à droite et celle-ci n'est pas à déclarer et la partie salarié est censée être déjà déclarée. Donc, il n'y a rien à faire en plus de ta déclaration de revenu. Quid maintenant des indemnités de prévoyance ? Donc, par exemple, si tu as pris une prévoyance santé au titre de ton activité indépendante, là, c'est pareil, elles ne sont pas à déclarer ces indemnités reçues. Voilà, j'espère que maintenant c'est plus clair. Tu peux partager cette vidéo aux gens qui sont encore en train de se poser la question concernant ces indemnités. Là, il y a les textes de l'ordre, on ne peut pas faire plus simple. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !